Bien, bonsoir à tous, bienvenue au Sémarfroid et Technéa pour le webinaire sur la conformité des équipements frigorifiques sous pression, souvent appelé ESP, parfois avec un petit F pour frigorifique à la fin. C'est un plaisir de vous compter nombreux ce soir pour cette discussion d'une heure sur le sujet. Je remercie tous les participants et tous les intervenants. Ce webinaire s'inscrit dans notre série de webinaires mensuels sur les différents sujets de nos activités et sur les sujets d'actualité. L'année 2021 en matière d'équipements sous pression dans le domaine du froid est marquée par de nouvelles dispositions réglementaires et de nouvelles dispositions d'application qui concernent la plupart, si ce n'est tous les utilisateurs d'équipements sous pression, d'une part parce qu'il y a des dispositions, comme nous allons le voir, qui concernent tous les équipements et puis parce qu'il y en a qui concernent un certain nombre d'entre eux. Pour parler de ce sujet, nous aurons cet après-midi, dans un premier temps, des exposés sur la réglementation des équipements sous pression frigorifique avec l'intervention de Philippe Simon, de la Direction générale de la protection des risques du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui nous parlera des évolutions réglementaires récentes et du cadre réglementaire actuel. Puis, nous aurons une intervention de Valérie Lasserre, de la chaîne logistique du froid, qui a travaillé depuis de nombreuses années sur le CTP, les systèmes frigorifiques, et en particulier la dernière version du 23 juillet 2020, dont elle nous dira un mot. Bonjour à la Tunisie, au passage. Et puis, nous aurons ensuite une deuxième série d'interventions sur l'expérience des professionnels. Et je remercie les interventions de nos partenaires sur ce sujet. Donc, nous aurons d'abord à l'introduction les équipes du Groupe Simon Fratechner avec Mohamed Youbidrissi, qui nous présentera les interventions sur le terrain dans les différentes phases. Yann de Chorçavin, qui dirige les activités d'inspection et, en particulier, les requalifications périodiques dans le cadre de notre agrément. Et puis, nous aurons une intervention d'Emmanuel Manier, de Solvay, qui est utilisateur de froid, détenteur d'installations soumises à la DESP. Et Sébastien Grattalou, de Industrielec, qui lui aussi exploite des installations frigorifiques. Nous terminerons par les défis de la profession avec une intervention de Xavier Kaufmann, de Perifem, l'association technique du commerce. Et puis, nous passerons aux questions-réponses. Je vous invite à les poser au fil de l'eau tout au long de notre séminaire et des interventions à travers le chat que vous pouvez mettre à l'écran par le bouton qui est en bas, au milieu de la barre d'outils. Et puis, je conclurai ce webinaire. Au cours du webinaire, nous vous proposerons trois sondages qui seront anonymes, c'est-à-dire que vous pouvez répondre librement. Personne n'aura le lien entre les réponses et les participants, avec un premier sujet qui sera, pour ceux qui sont détenteurs d'équipement, la part d'équipement conforme que vous avez ou que vous évaluez. Pour le deuxième sondage, pour ceux qui sont détenteurs, si vous avez ou pas un plan d'action mis en route, forcément celui qui est déjà conforme, en général, a mis son plan d'action. On considère qu'il est terminé, mais qu'il en a eu un. Et puis, pour le troisième sondage ouvert à tous, c'est une évaluation des équipements suivis et sur la connaissance que vous avez du terrain, du marché, quels sont les pourcentages d'équipements qui sont suivis. Je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole parce que ce qui vous intéresse tous, c'est le contenu. Et sans plus attendre, Valérie, je vous laisse le micro. Merci. Bonjour. Alors, d'abord, je voulais préciser quelque chose parce qu'on parle beaucoup du CTP USNEF et vous voyez à l'écran le logo de la chaîne logistique du froid. Il s'agit d'une restructuration interne de notre organisation. L'USNEF, désormais, est limitée à des actions de syndicats patronal responsables d'une branche, mais les installations frigorifiques, les entrepôts frigorifiques sont désormais membres directement de la chaîne logistique du froid. Donc, la chaîne logistique du froid est bien le porteur du cahier technique professionnel pour le suivi en service des équipements frigorifiques sous pression du 23 juillet 2020, approuvé en août 2020 par le BSER. Alors, peut-être effectivement, diapos d'après, merci. Rappelez que la spécificité des systèmes frigorifiques... Je ne vois pas bouger la diapositive, moi. Voilà. Que les spécificités frigorifiques ont été reconnues depuis très longtemps, puisque depuis les années 60, nous bénéficions d'une dérogation à l'obligation de réépreuve idolique et de visite intérieure complètement incompatible à la fois avec l'exploitation de nos systèmes frigorifiques et puis leur teneur en flux de frigorigène. Mais en revanche, depuis la transcription en droit national de la directive de 1997 et la publication de l'arrêté du 15 mars 2000, qui a été remplacée par l'arrêté du 20 novembre, nous avons déployé des mesures compensatoires pour continuer à suivre nos équipements frigorifiques en toute sécurité. Et je vous rappelle que nous avons, au fil des années, rédigé un ensemble de quatre cahiers techniques professionnels, 2004, 2009 et 2010, qui se complétaient successivement. 2014, qui était une synthèse des trois précédents, et qui, à chaque fois, déployait des mesures de compensation pour que nos systèmes frigorifiques soient complètement sécurisés, sans pour autant devoir suivre de manière stricte les exigences de la réglementation. Diapositive d'après. Comme le soulignait M. Simon, la réglementation, le contexte réglementaire a changé. La publication de l'arrêté du 20 novembre en 2017. Dès le début 2018, la profession, et je tiens à saluer ici l'ensemble des organisations professionnelles qui ont rédigé le cahier technique professionnel, se sont réunis pour qu'entre janvier 2018 et juillet 2020. Nous nous réunissions un nombre assez conséquent deux fois pour aboutir à un document qui a donc été reconnu officiellement par l'administration en août dernier. Nous avons travaillé en deux niveaux, un groupe restreint rédacteur, donc l'USNEF pour les exploitants frigorifiques, l'USNEF-K pour les installateurs, Périphère pour la grande distribution, Uniclimat pour les fabricants de matériel et EDF, gros exploitants de systèmes frigorifiques sous pression. Nous avions un groupe miroir qui constituait à la fois des co-rédacteurs et notamment des organismes habilités représentés par la COAP. Et nous travaillions sous l'égide du pôle de compétence que représentent l'EDREAL Hauts-de-France et M. Didier David pour ceux qui le connaissent. Donc ces heures et ces heures de travail ont permis d'aboutir à un document complètement révisé comme l'a souligné Philippe Simon, si vous pouvez passer la diapositive d'après, où nous avons voulu continuer notre philosophie d'avoir un document totalement autonome et autoporteur pour éviter aux exploitants de systèmes frigorifiques de devoir se référer à une multitude de textes. Parce que vous avez la partie immergée de l'iceberg qui sont les gros exploitants. J'ai parlé d'EDF, j'ai parlé d'entreprises qui sont représentées par des syndicats professionnels. Mais on sait qu'il y a aussi une multitude de petits exploitants de systèmes frigorifiques qui parfois même ne savent pas qu'ils ont des systèmes frigorifiques en place. Et donc l'important, c'est qu'ils aient à leur disposition un document autoportant, autonome, pédagogique. Et ça, c'est très important de le souligner. Alors M. Simon a fait référence à des annexes qui font partie du corpus intégral validé par l'administration que nous avons complété avec des fiches techniques qui ont pour vocation d'aider les exploitants en leur donnant des trames types de documents à remplir, des schémas pour comprendre si effectivement leur système était ou pas soumis, s'ils avaient des interventions notables, pas notables, etc. Donc ce document a vocation à être à la fois un guide, une aide pour l'exploitation et le suivi en service des équipements frigorifiques sous pression. Et parmi les travaux de rédaction, ce qu'on a voulu faire, c'est là aussi revoir la structure du document pour que chaque chapitre soit construit de la même manière, pour qu'on ait une lecture la plus fluide possible et donc la plus facile possible. Et je crois que j'arrive à la dernière dipositive où là j'avais plutôt un message à transmettre à la fois aux exploitants mais aussi aux organismes habilités. Alors je rebondirais sur ce que disait M. Philippe, Simon sur la largesse qu'il a accordée aux exploitants pour se mettre en conformité, soit parce qu'ils suivaient déjà régulièrement leur système selon le CTP de 2014 mais ils sont arrivés à avoir des retards dans leur suivi d'exploitation ou au contraire parce que malgré nos efforts, malgré les quatre cahiers techniques professionnels précédents, ils n'étaient toujours pas suivis en service. Attention en date, attention aux échéances parce que si effectivement vous ne vous mettez pas en conformité dans les délais qui vont soit impartis et ils sont malgré tout quand même assez généreux, on a publié une note à ce sujet sur notre site et elle est tout à fait accessible à qui vous voulez, vous rentrez à ce moment-là dans le droit général et là on revient à l'obligation d'une réépreuve hydraulique et d'une visite intérieure et avec mise à l'arrêt des ISSEM et perte d'exploitation potentielle. Donc ça c'est un message d'alerte que je voulais lancer aux exploitants et je me tourne maintenant vers les organismes habilités dont Technéa. Attention aux interprétations désorganisées, nous sommes maintenant le 29 avril donc on a presque quatre mois de mise en série, de suivi et d'approbation de pays parfois selon le nouveau cahier technique professionnel. On se rend compte que les organismes habilités n'ont pas tous la même lecture, n'ont pas même la bonne lecture de notre cahier technique professionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais je vous invite à nous appeler, à vous coordonner pour éviter des messages croisés qui créent une très grande confusion sur le terrain et qui ne facilitent pas la vie à la fois des exploitants, de leurs frigoristes, auxquels ils confient le suivi de leur système frigorifique sous pression. Voilà, j'en ai terminé, je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir au fur et à mesure de ce webinaire et merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation, ces rappels sur le cahier technique et surtout sur le rappel sur les délais. Les délais sont somme toute très courts pour ceux qui n'ont pas encore engagé la démarche ou qui ne l'ont pas terminé et donc effectivement c'est l'objet de ce séminaire et c'est pour ça que nous l'avons fait, c'est pour rappeler que le temps passe, le temps passe vite et que les délais sont de plus en plus courts. Nous avons un sondage à ce stade-là du webinaire, Vincent tu expliques comment on y répond ? Je vais lancer le sondage, les gens vont avoir la question à apparaître. Donc vous avez normalement sur votre écran la question et pour ceux qui sont détenteurs, si vous pouvez cocher une réponse, si vous êtes détenteur d'équipements frigorifiques sous pression, quelle est la part de vos équipements qui sont suivis conformément au texte ? Et donc 0, entre 0 et 30%, entre 30 et 66%, au-dessus de 66 et 100%. Alors nous avons déjà une vingtaine de réponses sur les 110 participants qui sont connectés, 23. le sondage confirme ce que disait Valérie et confirme ce que l'intérêt des échanges et la nécessité de travailler sur le sujet. On voit qu'il y a encore près de 40% des détenteurs dont les équipements ne sont pas suivis conformément au texte, ce qui est non négligeable. Est-ce que tout le monde a répondu ? Nous sommes à un peu plus de 30% de réponses au sondage et donc à ce stade, le résultat, c'est que 39% des répondants nous indiquent que leurs installations ne sont pas suivies conformément au texte. Entre 0 et 30%, ce sont 18%, 24%, entre 33 et 66% des installations, 3%, plus de 66% des installations suivies, et seulement 18% des détenteurs d'installations présents aujourd'hui sont à 100% dans un suivi conforme au texte. De notre côté, on pense que ces gens-là sont moins présents au webinaire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas illogique qu'on ait une distorsion due au sujet. Donc, merci beaucoup pour avoir répondu. Nous mettrons ces résultats en ligne et vous pourrez y accéder. Je vous propose, sans perdre plus de temps, de passer au retour d'expérience du terrain. Et c'est Mohamed Youbidrissi qui va commencer par nous présenter le sujet sur l'inspection sur le terrain. Merci Gérald. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après avoir entendu les deux interventions précédentes sur le quoi, je vous propose de s'attarder un petit peu sur le comment, et notamment sur la mise en pratique du suivi en service des équipements frigorifiques sous pression. En fait, le suivi en service des équipements sous pression commence à partir du démarrage de l'installation, voire même un petit peu avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la surveillance d'un système frigorifique, elle est en effet tout au long de la vie de l'installation. Mais les acteurs qui interviennent à chaque étape de la vie de cette installation est différents. Donc, le suivi, ou plutôt la surveillance, elle commence dès la conception et la fabrication du système frigorifique. Et donc, cette opération de surveillance et des services, ce sont d'autres acteurs qui rentrent en jeu, soit une personne habilité, soit un OH, on a entendu parler d'OH, donc un organisme habilité. Et donc, l'idée dans cette présentation, c'est d'expliquer un petit peu le cadre et le contenu de l'intervention de chacun, notamment en ce qui concerne le suivi en service qui est régi par le CTP des systèmes frigorifiques, comme vous l'avez compris. Donc, d'abord, vous avez vu que quand on a le suivi en service, on parle de deux acteurs, la personne habilité et l'organisme habilité. Donc, qu'est-ce que c'est une personne habilité ? D'abord, cette personne, elle est désignée par l'exploitant. Donc, c'est la responsabilité de l'exploitant de désigner une personne qui doit être compétente, apte à la conduite des équipements frigorifiques et surtout formée au contenu du CTP, à savoir au cadre réglementaire des équipements de suppression, aux cadres et conditions de ses actions et puis aux préventions des risques liés à la pression. Sur quoi il peut intervenir cette personne ? Il peut intervenir sur la totalité ou une partie des tâches. Donc, c'est l'exploitant qui l'habite pour dire sur quoi il pourrait intervenir. Donc, notamment, il peut rédiger le plan d'inspection, qui est devenu obligatoire à partir de la publication du CTP de 2020. Il peut réaliser la visite initiale. Il peut faire l'inspection périodique. Il peut également faire le report de marquage et des examens complémentaires quand c'est nécessaire. Slide suivant. Alors, pour les personnes ou les détenteurs d'équipements frigorifiques ou des installations frigorifiques, qui n'ont pas de personnes habilitées au sein de l'entreprise. Ils peuvent former une personne ou désigner une autre personne en dehors de leur entreprise. Et donc, le CMAFROI peut accompagner l'ensemble de la profession à trois niveaux. D'abord, par une formation. On peut former ces personnes-là au nouveau CTP et au suivi des installations frigorifiques selon le cahier technique professionnel récent. Et la particularité de notre formation, c'est qu'il inclut non seulement l'aspect cadre réglementaire global, mais également la mise en situation sur des installations frigorifiques, typiquement de froid industriel, froid commercial également, et qui fonctionnent avec différentes catégories de fluides, que ce soit des HFC, de CO2 ou de l'ammoniaque. Également, nous proposons d'assister techniquement ces personnes-là pour la mise en conformité de leurs installations, en commençant tout d'abord par un recensement du parc pour savoir ce qui est soumis et ce qui n'est pas soumis, de constituer les dossiers d'exploitation qui contiennent plusieurs documents qui émanent de fournisseurs, d'équipements et autres. Donc, on peut également aider à constituer ce dossier qui est une pièce maîtresse dans le suivi en service. Il faut que ça soit conforme. Et puis, nous réalisons également, avec des personnes qui sont formées et habilitées, l'ensemble des opérations réglementaires dans le cadre de ce que peut faire une personne-habilité, de ce que je viens d'expliquer avant, à savoir la rédaction des plans d'inspection, les visites initiales, les inspections périodiques et des examens complémentaires, quand il le faut. Quand on arrive au stade de la requalification périodique, comme ça a été expliqué par M. Philippe Simon, une personne-habilité ne peut pas faire cette action-là. C'est bien un organisme habilité qui peut le faire et qui réalise à partir de maintenant non seulement la requalification périodique, mais également l'approbation des plans d'inspection, une approbation qui peut intervenir au même moment que la réalisation de la requalification périodique. Et donc, à ce moment-là, le sémafroi fait appel à un organisme habilité, en l'occurrence, PECNEA inspection, par exemple. Merci Mohamed pour ce passage de Plambeau. Donc, je vais vous décrire assez succinctement le rôle d'un organisme habilité, après vous avoir donné ses caractéristiques principales. L'organisme habilité, l'assurance, est un organisme qui est effectuée d'évaluation de la conformité et qui s'appuie sur la norme 17-020 qui, globalement, décrit le fonctionnement que doit avoir un tel organisme pour être le plus impartial possible dans son jugement et ne pas être dans le jugement n'est pas lié à certains facteurs extérieurs. Il s'appuie donc sur la 17-020, son organisation, et il est accrédité par le Comité français d'accréditation, qui, puis après, au vu de cette accréditation, il est habilité par le ministère de la Transition écologique et donc impose un certain nombre à la fois d'exigences et un certain nombre d'obligations. Les exigences sont tout d'abord son organisation, qui doit être conforme à la 17-020, et surtout, ça lui impose une surveillance permanente, soit de la part du COFRAC, à des rythmes différents, mais soit de la part du ministère de la Transition écologique, sur son organisation, les rôles de chacun au sein de l'organisation, qui fait quoi, quels sont les rapports hiérarchiques. Ensuite, il y a une grosse surveillance sur le suivi des compétences de chacun, qui va de la formation à la qualification, puis au maintien durant toute la carrière du bon niveau de connaissance réglementaire, des pratiques sur le terrain. Et enfin, nous sommes très surveillés également sur la manière dont nous sommes en relation avec les clients. Alors, ça commence aux devis que nous réalisations, puis la commande, puis la réalisation et les échanges durant la vie d'un contrat ou d'une commande. Et puis enfin, la phase finale qui consiste à transmettre les livrables, puis la facturation. Enfin, une autre obligation, et ça, c'est plutôt vis-à-vis du ministère de la Transition écologique, c'est le retour d'expérience, de manière justement à la fois à apporter des modifications à la réglementation en rigueur, ou bien surtout de tirer des leçons des différents équipements ou des différentes situations qu'on retrouve dans la réalité et sur le marché. Ces obligations sont notamment d'informer de tous les changements d'organisation et de méthode de travail des organismes à habilité. Et puis, chaque organisme à habilité doit prendre part aux différents travaux collectifs, que ce soit des groupes de travail, de la rédaction, ça a été évoqué plus tôt sur le CTP typiquement. Et également, nous devons fournir des statistiques de nos activités, enfin liées à nos activités annuellement, quel type d'inspection nous réalisons, quel type de matériel nous inspectons, quelles sont les différentes situations que nous avons rencontrées et d'ailleurs dans quel type de région également. Et enfin, une des dernières obligations des organismes à habilité, c'est d'alerter bien évidemment sur les dysfonctionnements en soi de l'organisme à habilité lui-même, si jamais ça lui arrive, mais bien entendu de tous les matériels qu'il rencontre et tout ça dans un but évidemment de prévenir les accidents, d'alerter sur éventuelle mise en danger des populations puisque tout ceci est lié à la sécurité alimentaire principalement. Slide suivant. Alors, comment la vie réelle sur le terrain d'un organisme à habilité et là, je vais plutôt vous parler d'un inspecteur à qui on a commandé une réqualification périonique. Il prépare donc son dossier d'étudier effectivement le système qui va contrôler les caractéristiques principales, le type de fluide qui se trouve à l'intérieur puis ensuite, la phase suivante consiste et qui est obligatoire et essentielle d'informer l'ADRIAL parce que l'ADRIAL peut très bien venir surveiller, ça fait partie du système de surveillance que je viens de vous décrire, l'ADRIAL peut très bien survenir lors d'un contrôle sur le terrain pour s'assurer que les inspecteurs font bien des inspections complètes, exhaustives et pour observer la manière dont on leur analyse et détermine la conclusion de leurs instructions. Ensuite, l'inspecteur, une fois que ça a été réalisé, l'inspecteur va sur le terrain et évidemment rendez-vous et il réalise une requalification périodique dont j'ai mis très synthétiquement toutes les phases. Il y a une vérification documentaire, on regarde la situation administrative des équipements, on regarde s'ils ont des bonnes notices de fabrication, s'ils ont effectivement été l'objet de déclarations de conformité. L'inspecteur étudie également le plan d'inspection qui synthétise toutes les phases de maintenant, toutes les opérations qui ont eu lieu sur les installations. C'est à ce moment-là, comme ça a été dit plus tôt, que si c'est une première fois, le plan d'inspection est approuvé par cet organisme. Ensuite, il contrôle visuellement à la fois les équipements qui sont soumis à contrôle obligatoire, mais également les équipements qui sont raccordés à ces différents équipements soumis. Et la deuxième partie du contrôle visuel et essentiel, c'est tout ce qui est accessoires de sécurité tels que le soupape ou presse-hosta le cas échéant. Et ensuite, au vu de tout ce qu'il a vu, documentaire, contrôle visuel et plan d'inspection, il prend sa décision, il fait une analyse, il prend sa décision. Si la décision est de requalifier l'installation, il effectue un marquage qui marque, qui renouvelle la conformité de l'installation. Et enfin, il rédive une attestation qui est livrée à l'exploitant qui doit être insérée dans le dossier évidemment d'exploitation. Et ensuite, pour ce qui nous concerne, ça, c'est le fin du travail de l'inspectant et de l'inspecteur. Et ensuite, l'ensemble du dossier est relu et vérifié par l'organisme invité. Et c'est ainsi que se termine la requalification périodique auquel est associée la population d'un plan d'inspection. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Mohamed, Yann, pour ces présentations et je propose de continuer sans plus attendre par le témoignage d'Emmanuel Manier qui s'occupe de l'exploitation des systèmes de réfrigération chez Solvay. Emmanuel, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Très bien. Merci, parce que des fois j'ai des petits soucis. Bonjour à tous. Moi, en tant qu'exploitant sur le site Solvay à Aubervilliers, ça concerne plus un site de laboratoire, un mix entre du tertiaire et de l'industriel. De mon côté, j'ai un parc frigorifique, de systèmes frigorifiques assez important à gérer pour les laboratoires et pour les bâtiments tertiaires. C'est quelque chose parmi la DESP, mais d'autres réglementations se recalant sur tous nos systèmes frigorifiques, la FGAS, tous les aspects ICPE et d'autres qui se rajoutent. Pour un exploitant, la part de la réglementation devient très importante au regard même du quantatif de machines qu'on peut avoir sur un site. Nous, nous sommes orientés un peu, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans ce titre. Il nous accompagne et nous délégons, nous avons choisi le CEM Afroi pour la gestion réglementaire de notre parc ESP frigorifique parce que, au regard de ce qui a été présenté précédemment et je pense aussi à l'expérience d'autres exploitants, c'est très rigoureux comme analyse réglementaire et comme suivi et donc, concernant les inspections, il faut pouvoir avoir des dossiers bien construits et avoir aussi sur les équipements un repérage, une identification en rapport à l'analyse préalable du dossier et aussi à l'aspect documentaire. Alors, j'ai décomposé trois slides un peu pour présenter un peu mon expérience récente. Sur le site, on a fait une première analyse du besoin avec le CEM Afroi, une préanalyse d'une base documentaire que nous-mêmes avions démontée depuis 2016 on a découvert un peu par hasard lors du suivi de la réglementation F-Gaz qui elle aussi doit être suivie de façon attentive que d'autres réglementations s'affairaient sur des systèmes frigorifiques. Sur la DESP, on était très au fait concernant tout ce qui est l'aspect autoclave concernant les laboratoires de chimie. Par contre, sur les systèmes frigorifiques, je vous avoue qu'on a découvert qu'on était assujetti à cette réglementation sur des systèmes plutôt d'air conditionné orientés pour du confort. On a fait cette phase d'analyse en 2020 avec CEM Afroi. Le jargon technique qui s'y rattache, les visites initiales, les inspections périodiques, les requalifications périodiques. C'est tout ce qu'on a pu établir à partir de l'analyse de besoins. On a eu besoin d'établir des prix bordereaux type de notre côté pour l'aspect commercial. simplement. Qu'est-ce que nous avons fait ensuite ? On a fait les relevés, l'identification des ESP sur le site en partenariat avec le CEM Afroi pour évaluer l'écart sur le terrain et sur nos dossiers. À travers cette revue documentaire et de terrain avec le CEM Afroi, on a pu identifier des priorités en rapport au cahier technique déjà en place de 2014 si je ne me trompe pas sur lesquels on avait peu de connaissances de notre côté. On a pu réaligner déjà les premières choses et on a été aussi conseillé sur les échéances arrivant sur le nouveau cahier technique applicable à partir du 1er janvier 2021. À partir des écarts relevés, on a aligné notre besoin préalable soumis au CEM Afroi par rapport à ce qui a été vu sur le terrain lors des audits. Je pense qu'on peut passer au slide suivant si vous voulez bien. Merci. Après l'analyse des besoins, excusez-moi, c'est la phase de montage des dossiers. Dans un premier temps, une reprise des dossiers ESP qui étaient pour certains incomplets et d'autres erronés malgré qu'ils avaient été vus avec un bureau de contrôle en 2016 pour certains équipements. donc même pour des bureaux de contrôle, il peut avoir des coquilles ou des inspections éventuellement même erronées. Ça a été le cas pour nous. C'est pour ça qu'on a réussi à essayer de rechercher un opérateur comme le CEM Afroi qui est très pointu dans le domaine. Donc, on a établi avec eux les nouveaux dossiers ESP également. Et aussi, nous, au regard de cette complexité, de cette rigueur et du temps à consacrer qui est important, en plus déjà de l'AFGAS et de l'ICPE. Et aussi, on est obligé aussi de, bien sûr, ça, on a découvert aussi toutes les notions qui ont été citées précédemment de personnalités, d'organismes habilités. Donc, on est d'autant plus heureux, entre guillemets, de pouvoir déléguer la constitution et la mise à jour de ces dossiers et aussi de déléguer aussi le rappel des échéances et le suivi des dossiers pour nous. Ensuite, oui, pour la préparation et la planification des visites par le SEMAFRO. Donc, ça, c'est la phase suivante sur la partie inspection. Donc, le SEMAFRO est habilité. Alors, ce qui était pour nous aussi un bonus, c'est que le SEMAFRO, non seulement, on pouvait organiser, construire les dossiers, mais il pouvait aussi organiser les visites et les inspections périodiques. et le bonus, le deuxième, je dirais, c'est surtout aussi qu'ils ont une branche qui est donc Technéa qui, elle, est habilité pour les requalifications périodiques, c'est donc 10 ans. Donc, ça nous évite de passer par d'autres bureaux. Donc, pour nous, ça permet d'avoir une certaine agilité, d'avoir un seul point d'entrée et en plus, on a la rigueur du SEMAFRO. Donc, là, on regarde ce que j'ai pu pratiquer avec les personnes qui étaient sur nos dossiers, je n'ai aucun, enfin, on est très content de la partie rigueur et disons que les écarts, je pense que là, il y aura très peu, il risque de, il y aura zéro écart. quoi. Donc, alors, ça, c'était la partie de l'ESP qui nous a accompagnés en fin 2020 et aussi qui nous a préconisé aussi et nous rappelés les échéances avec l'évolution du CTP et notamment la mise en place des plans d'inspection. Et donc, on est heureux aussi que le législateur ou les représentants que sont Monsieur Simon, si je ne me trompe pas, il y a une certaine souplesse pour les exploitants parce que on parle des exploitants mais je l'ai vécu encore récemment le mois précédent dans le cadre de consultations de nouvelles machines installées sur nos bâtiments. Nous allons avoir des machines qui vont être soumises à la DESP et j'ai interviewé plusieurs installateurs et ils ne connaissent pas la DESP frigorifique. Voilà. Donc ça, c'est le cas pratique réel. Et pour la S-Gaz, ils sont seulement, je dirais, pratiquement tous bien cadrés. Alors, concernant l'accompagnement qui est posé pour nous aussi avec le SEMAFROI, donc il y a la partie des ESP mais il y a eu aussi en parallèle ce qui se rattache sur la LifeGaz. On a eu le cas de devoir faire une étude pour vérifier s'il était nécessaire sur une machine qui était de l'ordre de 600 tonnes équivalent CO2 en termes de pouvoir admissif, de vérifier qu'il y avait possibilité ou non de mettre un détecteur sur la machine d'un point de vue technique et pour nous savoir ce qu'il fallait faire par la suite. Donc, l'analyse a été faite et les conclusions ont permis de se mettre en règle. Ensuite, pour nous, ça nous permet pour les systèmes frigorifiques de relier toutes les réglementations qui s'y a fait. c'est ce qui est encore un peu difficile de relier pour un système frigorifique en point d'entrée pour l'exploitant, c'est d'avoir un cahier technique global. Il nous faudra un cahier technique pour un système frigorifique qui prenne tous les aspects de ces volets-là intégrés, mais ça sera peut-être pour demain. Voilà, c'est ce que je pouvais dire ce soir. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces remontées très concrètes du terrain où, effectivement, il y a une nécessité d'avoir la connaissance à la fois de la partie réglementation, mais aussi de la réfrigération. Et merci pour la reconnaissance de notre activité. Je vais laisser la parole à Sébastien Grattaloup, d'Industrie-Lec, pour le témoignage sur sa gestion de ses installations frigorifiques dans un autre domaine d'activité. On vient de la chimie et on passe à la mécanique. Oui, bonjour. Donc, voilà, nous sommes Industrie-Lec, une société spécialisée dans la maintenance moyen d'essai pour l'automobile, en majeure partie pour les clients comme PSA ou Renault, pour ne pas les citer. Et nous avons donc un rôle d'alerte depuis plusieurs années. La DSP est revenue en vigueur et remontée un petit peu grâce à l'AF-Gaz. Malheureusement, notre rôle d'alerte est quasiment généralement non pris en compte, sans un appui d'organismes habilités par les détenteurs d'équipements frigorifiques, comme pouvait expliquer M. Manier. Plusieurs législations viennent se regrouper sur ces systèmes qui font confusion et des lectures un petit peu contradictoires entre les différentes réglementations. Une fois ces messages passés et intégrés auprès de nos clients, la démarche à entreprendre administrative est des plus lourdes et conséquentes lorsque vous avez des ouvrages qui sont uniques pour de l'essai spécifique où nous rencontrons ces difficultés pour obtenir un petit peu les cahiers techniques et les documentations réglementaires liées aux dossiers administratifs sur des équipements qui ont plus de deux fois de requalification périodique non réalisée pour la plupart. A savoir que les détenteurs et clients que nous avons ont en grand majeure partie tous leurs périmètres en irrégularité sur la DUSP et toujours actuellement. La mise en œuvre est d'autant plus complexe sur le terrain lorsque l'on est confronté à des coûts d'opération et d'immobilisation lorsque vous devez remplacer des accessoires de sécurité sur des équipements avec des tonnages supérieurs à 60 tonnes équivalent de CO2 où là on va devoir entreprendre des immobilisations de plusieurs jours pour pouvoir remplacer ces accessoires. Donc, un investissement et un suivi par l'exploitant qui demande aussi des compétences et du personnel apte à la conduite qui n'est pas présent. Donc, en tant que maintenancier, nous nous appuyons aussi fortement sur le SEMA froid pour réaliser les préaudits, l'accompagnement client sur tout ce qui est constitution des dossiers et remise en conformité. Alors, à ce jour, on est très en avant effectivement sur l'échéance sur la dernière ligne droite de cette année pour la remise en conformité. Au cas échéant, bien évidemment, comme ça a été énoncé, les équipements sortiront du régime CTP et devront être avec répreuve hydraulique et sanctions pénales, ce qui est fatidique pour l'équipement frigorifique dans la grande majeure partie. Alors, les défauts de régularisation, on les a. Maintenant, on ne sait pas si au jour d'aujourd'hui, sécuritairement et dans le temps, on va pouvoir remettre tout ça dans le circuit à l'échéance et c'est le message que l'on essaye de faire passer justement au détenteur d'équipement avant cette échéance finale. C'était vraiment la brève intervention que je voulais faire passer ce soir en tant que maintenancier sur la difficulté même de l'approche terrain et l'application et la prise en compte du détenteur sur ses obligations réglementaires et sécuritaires de cette DESP, malheureusement, encore très peu imprégnée chez les détenteurs. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est particulièrement intéressant. Il y a les détenteurs et puis les gens qui interviennent chez les détenteurs et effectivement, nous sommes tous motivés par le même message, celui que rappelait M. Simon et un amnaceur au départ qui est il faut faire connaître la réglementation et c'est pour ça aussi qu'on fait un webinaire. Avant de passer à la présentation des défis de la profession par Xavier Coffrin je vous propose de répondre au deuxième au deuxième sondage que Vincent vient de lancer pour les détenteurs. Avez-vous engagé un plan d'action pour mettre en conformité vos systèmes frigorifiques sous pression ? Évidemment, si vous l'avez terminé, oui, vous l'avez engagé et s'il est en cours, il est également engagé. merci pour vos réponses. Nous avons une vingtaine de réponses. Je laisse encore quelques secondes pour répondre. L'objectif n'est pas de savoir qui a ou pas mis en place un plan mais pour avoir une image de la situation et des besoins sur le terrain. Encore quelques secondes. Nous avons 30% de réponses. Les derniers retardataires. Nous allons arrêter le sondage. et nous avons le non l'emporte avec 38% des personnes qui répondent. Mais si on prend oui ou en cours, nous sommes à la majorité avec 34% de répondants qui ont un plan en cours et 28% qui ont mis en place un plan de de mise en conformité. Merci pour les réponses. Encore une fois, les résultats se trouveront sur le site du webinaire et je propose sans plus attendre de passer la parole à Xavier Kaufmann de Perifem pour nous présenter la vision d'un syndicat professionnel sur les défis à relever pour ses membres après la présentation par la chaîne logistique du Froid et Valérie Lasser des enjeux du CTP. Oui, bonjour. Bonjour. Et maintenant, les défis. Xavier, ça te laisse. Bonjour à tous. Je vais essayer effectivement de vous décrire les défis pour se conformer à l'ESP dans les commerces mais pas que. Ça peut s'appliquer à tout assujetti. Donc moi, je suis chargé d'une mission énergie au sein de Perifem. Je vais commencer par une petite publicité parce qu'on organise un forum froid Perifem qui se déroulera le 10 juin prochain et dans lequel on reviendra en détail sur ce sujet ESP. Alors, je vais commencer par un petit rappel, replanter un peu le décor et puis après, j'essaierai de lister quelques défis. Tout d'abord, un rappel sur la directive des équipements sous pression qui s'applique initialement à tout équipement frigorifique. Puis, en fonction des caractéristiques de cet équipement, il sera soumis ou pas au suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression et donc au cahier technique professionnel qu'on appelle en abrigé le CTP dont on a parlé précédemment. Alors, sur les commerces, en général, les petits équipements comme les groupes logés et les petits groupes froids ne sont pas soumis au CTP. en revanche, il y a une majorité d'équipements de production qui sont raccordés à distance, qui sont, par exemple, les groupes de condensation ou les centrales frigorifiques ou les gros équipements de clim, eux vont être soumis à ce CTP. Alors, cette réglementation va nous permettre de s'assurer que les équipements, ils vont fonctionner de manière sûre tout au long de la vie de l'installation en protégeant d'une part les personnes, les biens et puis également l'environnement. Les risques pression ne sont, pour nous, à prendre à la légère, surtout avec la réglementation F-Gaz qui pousse à l'utilisation de nouveaux fluides frigorigènes tels que le CO2 pour lequel les pressions sont élevées le propane, les HFO qui sont inflammables ou les substituts des HFC qui sont utilisés pour les rétrophytes et pour lesquels il est nécessaire de vérifier l'adéquation de la pression entre le fluide et la résistance à la pression des installations existantes. On va garder à l'esprit qu'une rupture de circuit frigorifique est dangereuse et peut blesser grièvement ou provoquer le décès d'une personne. Ça peut par exemple être une fuite massive et brutale de fluides frigorigènes dans un endroit clos qui peut entraîner l'asphyxie ou l'explosion d'un équipement qui va projeter des débris qui seront très dangereux. La vision que j'en ai c'est que la réglementation des équipements sous pression c'est un sujet qui est transverse et il est présent tout au long du cycle de vie des installations. Il y a une personne qu'on a parlé précédemment et il va s'appliquer cette réglementation va s'appliquer déjà dès la conception et lors du choix des architectures de froid mais aussi lors de l'achat de matériel du choix et de l'achat des matériels lors de l'assemblage et de la mise en service des installations lors de la maintenance et du contrôle en service de ces mêmes installations et à l'occasion de la modification d'installation et c'est souvent le cas dans les commerces parce qu'on bouge assez souvent les meubles pour des questions commerciales ou les chambres froides mais également lors des rétrofites donc par rétrofites les changements de fluide sur une installation frigorifique. L'autre point important c'est qu'elle implique beaucoup d'acteurs elle implique des bébés de froid des constructeurs des frigoristes des bureaux de contrôle des mainteneurs des exploitants à travers leurs différents services services prescription les achats les travaux les services maintenance et il ne faut pas oublier aussi un acteur important qui est l'adréal qui contrôle tout le système donc la réglementation CTP elle vise les exploitants alors le premier défi pour l'exploitant ça va être de maîtriser le sujet d'ESP soit il le maîtrise en interne soit il va s'appuyer sur un un prestataire idéalement c'est d'avoir tout de même un référent d'ESP interne qui va s'assurer de la prise en compte en fait de cette réglementation dans les différents services concernés ceci dans le but de maîtriser en amont les coûts induits que vont engendrer en fait ces contraintes de ESP tout d'abord en s'assurant que les prestataires sélectionnés sont compétents sur le sujet c'est dans l'intervenant à signaler des failles dans ce domaine là et puis en vérifiant également que les matériels qui sont sélectionnés et achetés soit directement par les exploitants soit à travers des prestataires comme les frigoristes sont conformes à la réglementation et également en évaluer les coûts induits tout au long du cycle de vie de l'installation ça c'était le premier défi le second défi pour moi c'est de recenser les installations et leurs équipements qui sont soumis ou non au suivi en service au CTP donc cela va concerner principalement des installations frigorifiques donc aussi bien l'eau froide commercial que le traitement d'air traitement de l'air pardon dans le traitement de l'air on a les clims et les packs qu'on peut rencontrer sur les magasins ensuite il sera nécessaire d'identifier les installations qui sont non conformes pour mettre en oeuvre les plans d'action de mise en conformité de ces installations et notamment la rédaction des plans d'inspection qui est un élément nouveau mais aussi de planifier les contrôles réglementaires les visites initiales les contrôles périodiques et les requalifications sans oublier de s'assurer que les contrats de maintenance des prestataires ou des frigoristes en général répondent bien aux exigences du CTP et enfin dans ce deuxième défi il faut savoir gérer les données et les tenir à jour dans le temps parce qu'il est par ailleurs demandé dans le CTP un retour d'expérience aux exploitants enfin le troisième défi il y a une personne qui l'aborde également serait de savoir profiter du recensement de ces installations dans le cadre de l'ESP pour croiser ce sujet réglementaire avec les autres sujets majeurs qui impactent les installations frigorifiques qui sont pour moi il y avait l'ICPE mais il y a surtout la FGAS et la loi Elan et son décret tertiaire donc la FGAS qui pousse à mettre en place des plans d'action d'étanchéité entre autres d'installer sur certaines installations des détecteurs automatiques de fuite de faire des rétrofils des installations existantes ou de procéder à leur remplacement par des installations neuves et la loi Elan qui elle oblige l'exploitant à réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 40% en 2030 sur la consommation totale du bâtiment sachant que les installations frigorifiques représentent pèse 50% de la consommation d'un magasin elles devront forcément mettre en place des actions de réduction de consommation d'énergie donc dans ce cadre on aura également besoin d'informations concernant le recensement des équipements frigorifiques leur performance énergétique et les actions possibles d'économie d'énergie qui vont nous être nécessaires pour faire varier nos objectifs de réduction de consommation et au final atteindre l'objectif de réduction de consommation tout ça pour finir et pour dire que je dirais qu'il est très important d'avoir une vision globale de l'état réglementaire des installations frigorifiques et en particulier sur le sujet de l'ADESP qui pour moi est un socle de connaissance des installations qu'il faut maîtriser c'est un prérequis pour moi avant d'engager quelconque action d'amélioration de la performance des installations frigorifiques que ce soit des rétrofits de fluides ou des actions d'optimisation énergétique dans le but en fait d'éviter d'investir dans des actions sur des installations qui ne seraient pas conformes et d'éviter de dégrader ou détruire les ROI qui pourraient être générées par les actions de l'économie d'énergie voilà mon intervention elle était assez assez brève donc on reviendra sur ce sujet je le répète le 10 juin prochain dans notre forum froid à Périfel merci beaucoup Xavier pour cette intervention avant de passer aux réponses aux nombreuses questions je vous propose de remplir en quelques secondes le dernier le dernier sondage sur les équipements suivis et donc là si pour tous pour tout le monde quelle est votre connaissance de la situation dans votre secteur par exemple pour les syndicats professionnels dans votre secteur pour les mainteneurs pour les gens qui font de l'intervention quelle est votre évaluation du taux de suivi des équipements en service en France au titre des ESP évidemment les détenteurs peuvent répondre aussi bien évidemment le taux de réponse augmente fortement puisque nous avons ouvert ce sondage là évidemment concerne tout le monde les derniers retardataires qui veulent voter nous avons dépassé le 50% de votants et donc je vous propose d'arrêter là les comptes plus de plus de regrets donc 64% pensent qu'il est inférieur à 33% et 32% pensent qu'il est entre 33 et 66% on fait une moyenne pondérée on est aux alentours de 40 45% je vous remercie donc vous trouverez le résultat de ce sondage en ligne et je me reste à conclure ce webinaire je remercie tout d'abord tous nos participants nos intervenants pour la qualité de leurs interventions merci monsieur Simon pour la clarté de la présentation de la réglementation de son articulation avec les pratiques du métier merci Valérie pour la présentation du CPP que vous suivez depuis de nombreuses années maintenant merci Mohamed et Yann pour les présentations de comment se décline la partie la partie réglementaire et merci beaucoup Emmanuel Manier et Sébastien Gratalou pour vos témoignages de professionnels de terrain merci enfin à Xavier Coffman pour la présentation des défis des professionnels j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et surtout répondu à vos questions vu qu'il y en avait de nombreuses du coup nous avons un peu dépassé le délai je vous prie vous allez excuser mais je pense que c'était dans l'intérêt de tout le monde d'avoir réponse à ces questions vous trouverez les présentations sur le site du CEMARFRO pas totalement accessible partout vous aurez aussi accès à une partie de la vidéo enregistrée et des réponses aux questions du webinaire ainsi que les résultats des sondages sur lesquels nous allons communiquer merci à tous les participants merci de votre assistance nombreuse et assidue à ce séminaire et à très bientôt pour les prochains nous continuons notre programme de webinaire mensuel et puis nous avons nos journées techniques internationales les 24 et 25 juin qui seront à la fois en présentiel en fonction des possibilités à ce moment-là sur notre site de Fred mais aussi de toute façon et ça c'est maintenu en distanciel et donc avec des conférences et des ateliers des ateliers sur tous les sujets sur lesquels nous travaillons et donc globalement sur la garantie de conformité de performance de la réfrigération du condition demandaire et de la chaîne du froid merci à tous bonne soirée et à très bientôt n'oubliez pas de remplir notre enquête de satisfaction pour que nous puissions améliorer et mieux répondre à vos attentes lors des prochains webinaires merci bonne soirée et à très bientôt merci